C'est dans ce contexte d'enquête policière bouclée que le débat sur la motion de censure s'est engagé cet après-midi à l'Assemblée. La mission était d'autant plus difficile pour l'opposition. Du coup, l'hémicycle était bien dépeuplé et l'attaque du RPR et de l'UTF est tombée plutôt à plat. Michel Lemerle, Salah Agrabi. 15h45, hémicycle bondé pour les questions d'actualité. Une demi-heure plus tard, des travées plutôt clairsemées pour la discussion d'une motion de censure qui ne faisait pas vraiment recette. Il faut dire que les arrestations dans l'enquête sur l'assassinat du préfet Erignac ont largement coupé l'herbe sous les pieds de l'opposition qui ne manquait pas d'ironiser sur ces hasards de calendrier. Hop, la motion de censure arrive et hop, comme par hasard on trouve les responsables. Bizarre, bizarre. Au point que certains s'étaient demandé s'il n'aurait pas été mieux venu de retirer cette motion. Eh bien non, car l'affaire des Payotes, ce n'est pas l'affaire Erignac et les lourdes dérives qui ont conduit à son avènement n'en sont pas effacées pour autant. Ton général plutôt modéré au point de provoquer la fureur des plus radicaux. Il était gêné aux entournures, on sent bien que cette opposition c'est l'opposition de la cohabitation. Alors j'attends la suite, mais c'est une mascarade. Faute de pouvoir éviter le calendrier des événements, Nicolas Sarkozy s'appuyait dessus pour se faire plus incisif. A vos yeux, le seul point constant de toute cette histoire, c'est que vous n'êtes responsable de rien, si ce n'est depuis hier de l'arrestation des assassins de Claude Erignac, comme si de nouveau il était venu le temps d'assumer les responsabilités gouvernementales. Votre méthode en Corse, elle porte un nom fiasco. Le gouvernement assume dans cette affaire toutes ses responsabilités, rétorquait Lionel Jospin, mais l'affaire des paillotes, ce sont des dérapages individuels et pas autre chose. Les fautes commises ne sont pas le fait de mon gouvernement. La responsabilité d'un gouvernement se mesure donc à l'aune de sa politique et des actes qu'il accomplit lui-même ou ordonne, et non d'après des manquements individuels qui les contredisent. Une motion de censure repoussée ce soir, sans surprise.